Salut, bienvenue dans ce format court où on parle de vecteur de l'espace, une notion importante dans le plan, cette notion de vecteur, donc dans l'espace également. D'ailleurs, les définitions et propriétés des vecteurs dans le plan vont s'étendre à l'espace. Justement, on commence par une première définition. Qu'est-ce que des vecteurs collinaires ? Partons sur le vecteur u et v non nul. On dira qu'ils sont collinaires lorsqu'ils ont même direction, donc rien de nouveau. Une propriété qui permet de caractériser cette collinéarité, u et v sont collinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que u égale k fois v. Et donc cette première définition et propriété sur la collinéarité vont nous permettre d'interpréter vectoriellement la notion de droite et de plan dans l'espace. Une droite, c'est évidemment la donnée de deux points, mais on va faire mieux que ça. On va déjà définir un vecteur directeur d'une droite d. C'est un vecteur qui est défini par deux points distincts de d. Et donc, fort de cette petite définition, si on a une droite d avec un point a sur elle et un vecteur directeur u qui la dirige, la donnée de ce point a et de ce vecteur directeur définit totalement la droite d. La droite d, c'est la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Et donc l'ensemble des points m qui la constituent, c'est les points qui vérifient. Vecteur am égale k fois u. Am est donc collinaire au. On va pouvoir procéder un peu de la même manière pour les plans. Un plan, c'est la donnée de trois points distincts. Mais, on va pouvoir également parler d'un point et de deux vecteurs non collinaires. Donc, un point a appartenant à p, deux vecteurs non collinaires de ce plan, appelons-les u et v, et bien dans ce cas-là, le plan p, c'est la donnée d'un point a et de deux vecteurs u et v. D'ailleurs, la donnée de ces deux vecteurs u et v, c'est ce qu'on appelle une base de p. coplanarité. Parlons coplanarité. Des vecteurs coplanaires u, v et w, ce sont des vecteurs qui ont des représentants dans le même plan. Un petit dessin pour illustrer tout ça. Si vous avez trois vecteurs de l'espace, si vous arrivez à trouver des vecteurs qui les représentent et qui sont dans le même plan, on parlera de vecteurs coplanaires. De remarque fondamentale, deux vecteurs sont évidemment toujours coplanaires. On parle de vecteurs coplanaires surtout quand on parle de trois vecteurs ou plus. Et si vous avez deux vecteurs u et v qui sont eux coplanaires de base, alors tout vecteur w sera coplanaires avec eux. Comment caractériser cette coplanarité justement ? Et bien, si on part sur trois vecteurs u, v et w avec u et v non collinaires, qui constituent une vraie base d'un plan. u, v et w seront coplanaires si et seulement si il existe deux réels a et b tels que w est égal à a fois u plus b fois v. On arrive à créer w avec un certain nombre de fois u plus un certain nombre de fois v. C'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de u et de v. On va finir par évoquer le parallélisme et justement voir comment cette notion de vecteur peut être utile à ce propos. On va parler du parallélisme de deux droites, d'une droite et d'un plan et de deux plans. Commençons par deux droites, d et d', deux vecteurs directeurs respectifs u et v. Et bien, deux droites d et d' seront parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs seront collinaires. Une droite et un plan maintenant. Partons sur une droite d, deux vecteurs directeurs u et un plan p qui contient une droite d' de vecteurs directeurs u'. Et bien, d sera parallèle au plan p si et seulement si, d est parallèle à une droite d' qui est incluse dans ce plan. Concrètement, on utilisera plutôt la propriété suivante. Une droite d, deux vecteurs directeurs w. J'ai mis w parce que je garde le vecteur u pour la suite. Donc, est parallèle à un plan p de base, justement, uv. Si et seulement si, les trois vecteurs u, v et w sont coplanaires. Donc, pour montrer qu'une droite est parallèle à un plan, on peut utiliser un vecteur directeur de la droite et une base du plan et montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires. Pour finir, deux plans seront dits parallèles p et p' lorsque le plan p de base uv et le plan p' de base u' v' présenteront quatre vecteurs uv, u' et v' qui seront coplanaires. ... 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